Bonjour Mesdames et Messieurs, il fait nuit et je suis à vélo. Je pars voter. Aujourd'hui, c'est le 21 octobre, le grand jour de l'élection au Canada. Donc là, nous devons voter pour le nouveau Premier ministre du Canada. Alors, comme vous pouvez le constater, je pars voter, choisir quelqu'un qui est fiable, un gouvernement qui a déjà son programme et une idéologie qui me plaît, qui convient à mes valeurs. Donc, c'est quelque chose de rare chez nous en Afrique. Voyez-vous ? Donc, j'ai reçu par la lettre ma carte d'électeur pour venir voter. Donc là, j'arrive à l'école Monseigneur Richard où mon frère Melopé a étudié. On a beaucoup de souvenirs à cette école. Et mais voilà, je descends, je vais attacher mon vélo et je vais rentrer pour voter. Donc, chez nous en Afrique, c'est vraiment du n'importe quoi. On triche aux élections, on met des dictateurs au pouvoir, ils volent l'argent, le peuple crève des fins. On ne peut rien dire si vous contestez. On vous met en prison, on vous chicote, vous avez des réprisailles et vous allez dire que nous sommes en République démocratique du Congo. Démocratique, vous voulez rire ou quoi ? Des mots gratuits peut-être. Donc, depuis l'indépendance d'entre pays, on continue à souffrir avec des dirigeants corrompus, des imbéciles, des lèches-culs, des multinationales et des sociétés occidentales qui profitent de nos richesses. Les droits humains n'existaient pas, la liberté d'expression n'existait pas. On a mis en prison Mac Moukibay. On arrête d'aner sa fois, plusieurs fois. On tue, il y a les fosses communes. Oh là 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 là, non, vraiment, je regrette pour mon pays. Ça fait vraiment pitié. Alors, aujourd'hui, je vais exercer mon droit de citoyen. Il n'y a pas de police ici, il n'y a pas l'armée ici qui surveille pour m'influencer mon vote, quoi. Donc, tout est bon. Je vais aller maintenant voter. Donc, au Canada, on a plusieurs partis. Il y a les partis libérales, les partis conservateurs et même le parti vert qu'on appelle. Ça veut dire les partis qui promouvoir le pote, la Marie-Joanna. Voyez-vous jusqu'à quel point la liberté existe ? Là, je vous présente ma carte d'électeur. Voilà. Et là, je me dirige dans l'école Monseigneur Richard où je vais aller voter, quoi. Donc, voilà. Ici, Manteva Nisho. Comme je vous dis toujours, on va continuer à vous faire des missions très intéressantes où on va vous parler des réalités qui se passent ici au Canada et en Amérique du Nord. Encore une fois, merci. Et à la prochaine. Espérons que le prochain gouvernement, c'est un gouvernement qui saura vraiment répondre aux besoins des citoyens. À plus tard. Ici, Manteva Nisho. Merci. C'est parti.